Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une œuvre intitulée Le Passage. Ce roman a été écrit par Louis Sachar et a été publié en 1998. Au camp du lac Vert, il y avait autrefois un grand lac. Il est maintenant asséché. Bien plus que les serpents en sonnettes ou les scorpions, le lézard à tâches jaunes présente un grand danger. Sa morsure est mortelle. Dans le camp du lac Vert, les mauvais garçons sont obligés de creuser des trous. Cela les transforme en gentils garçons. Stanley Yelnitz a eu le choix entre aller au camp du lac Vert ou aller en prison. Il a préféré se rendre au camp car il n'a jamais fait de camping puisque sa famille est trop pauvre pour cela. Stanley est emmené au camp en car accompagné d'un chauffeur et d'un gardien. Stanley est gros, ce qui fait qu'il est la cible de moqueries de ses camarades de classe. Il se dit innocent de ce dont on l'accuse. Il reporte la faute sur son horrible, abominable vaurien d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons. Ce dernier aurait volé un cochon à une cigane qui aurait lancé une malédiction qui se transmettrait de génération en génération. Stanley chante une berceuse que son père lui chantait. Le père de Stanley était inventeur, mais à cause de sa malchance, toutes ses expériences tournent au vinaigre. Il teste une méthode pour recycler des vieilles baskets. Dans la famille de Stanley, tous les hommes s'appellent Stanley Yelnitz. Le nom correspond au prénom écrit à l'envers. L'arrière-grand-père de Stanley a fait fortune à la bourse, mais il a été dévalisé par Kate Barlow, surnommée l'embrasseuse, car elle embrasse les hommes qu'elle tue. Stanley arrive au camp. Il est accueilli par Monsieur Monsieur, qui est un conseiller d'éducation. Il a récemment arrêté de fumer et il mange des graines de tournesol. Monsieur Monsieur donne à Stanley ses nouvelles tenues composées de vêtements oranges. Stanley devra creuser un trou tous les jours. Le trou devra faire 1,50 m de profondeur et 1,50 m de diamètre. Si Stanley trouve quelque chose d'intéressant en creusant, il devra le donner à un conseiller d'éducation. S'il trouve quelque chose d'intéressant, Stanley pourra se reposer durant le reste de la journée. Il n'y a pas de mirador et de clôture, car personne ne peut s'évader d'ici. En effet, il n'y a pas de réserve d'eau à des kilomètres à la ronde. Stanley devra purger sa peine durant 18 mois. Stanley est placé dans la tente D, où dorment des individus du groupe D. Son conseiller s'appelle Monsieur Pendanski, surnommé Man. Stanley rencontre ses camarades. Il y a Rex, surnommé X-Ray, Alan, surnommé Calamar, José, surnommé Aimant, Théodore, surnommé Essel, Ricky, surnommé Zigzag, et Zero. On attribue à Stanley le lit de sac à vomi, qui est un ancien pensionnaire qui est à l'infirmerie. Au camp, la nourriture est mauvaise, les douches sont chronométrées et les lits ne sont pas confortables. Nous apprenons de quoi est accusé Stanley. Il aurait volé une paire de baskets de Clyde Livingstone, qui est un célèbre joueur de baseball et l'idole de Stanley. Clyde Livingstone avait fait don de ses baskets à un refuge destiné aux sans-abri pour qu'elles soient vendues aux enchères. Le jour du vol, Stanley a raté son bus car un garçon de l'école l'a embêté. C'est en rentrant de l'école à pied que les baskets lui sont tombées dessus, sans doute tombées d'une passerelle. Il a pris les baskets car son père cherchait un moyen de recycler les vieilles chaussures. Il s'est mis à courir et il a été arrêté. Il a été jugé et a été envoyé au camp du lac Vert. Stanley creuse son premier trou. La tâche lui est difficile et il a des emplois aux mains. Quand il creuse, il met la terre trop près de son trou. Ses camarades ont tous fini de creuser leurs trous avant lui. Stanley parvient à finir son travail, mais il est très en retard sur ses camarades et il est exténué. Pendant que le récit relate les difficultés de Stanley relatives à son travail, le chapitre aborde l'histoire de l'arrière-arrière-grand-père de Stanley. Il s'appelait Elia Yelnats et il était né en Lettonie. Quand il a eu 15 ans, il est tombé amoureux de Myra Menke. Elia n'était pas le seul prétendant. Il était en compétition avec Igor Barkov. Ce dernier offrait un cochon au père de la jeune fille, ce qui a entraîné la faveur du père envers Igor. Elia s'est confiée à Madame Zeroni, qui était une gitane. Elle lui a expliqué que cette Myra n'était pas une fille pour lui, car ce n'était qu'un pot de fleurs vides. Madame Zeroni lui a tout de même confié un de ses cochonnets. Elia devait emmener le cochonnet boire tous les jours au ruisseau d'une montagne et lui chanter une chanson. S'il faisait cela, son cochon allait devenir plus gros que le cochon d'Igor. Madame Zeroni a demandé à Elia de l'emmener au ruisseau et de lui chanter une chanson après qu'il ait fini sa mission. S'il ne le faisait pas, Elia et ses descendants allaient être maudits pour l'éternité. Elia a suivi les conseils de Madame Zeroni et son cochon est effectivement devenu de plus en plus gros. Grâce à ce travail, Elia devient plus fort. Quand Myra a eu 15 ans, Elia s'est présentée avec son cochon alors qu'il aurait dû l'emmener une dernière fois sur la montagne. Les cochons d'Elia et d'Igor ont été pesés. Ils pesaient tous les deux le même poids. Elia a suggéré qu'il fallait laisser décider Myra. Elle a proposé à ses deux prétendants de dire un chiffre entre 1 et 10. Igor a dit 10. Elia n'a pas dit de chiffre. Il a dit à Myra d'épouser Igor et de garder le cochon. Elia a été attristée de ne pas avoir été choisie par Myra. Il s'est embarqué sur un bateau en tant que matelot. Ce n'est que trop tard qu'il s'est souvenu de sa promesse envers Madame Zeroni. Elia s'est installée en Amérique et a épousé Sarah Miller. La malédiction a commencé à frapper à ce moment-là. Sarah n'a pas voulu le quitter pour autant. Elle lui a demandé de lui chanter la berceuse du cochon. Un fils est né. Il a été appelé Stanley. Sarah lui a chanté la berceuse du cochon en la transformant en anglais. Le lézard à taches jaunes possède 11 taches jaunes sur son corps jaune-vert. Il a le contour des yeux rouges, les dents noires et la langue blanche. Stanley prend sa douche et se rend à la salle de distraction. Il a une altercation avec un autre pensionnaire. X-Ray et S.L. se mettent entre Stanley et le garçon qu'ils appellent l'homme des cavernes. Stanley commence à écrire une lettre pour sa mère. Il lui fait croire qu'il pratique des activités alors qu'il ne fait que travailler. Il comprend que c'est lui que ses camarades surnomment l'homme des cavernes et non l'autre pensionnaire. Lorsqu'il se réveille, Stanley ressent des douleurs causées par son travail de la veille. Il est conduit de nouveau au lac et doit creuser. Il tente d'être plus efficace que la veille en s'y prenant autrement. Il trouve un fossile de poisson. Il pense à le montrer à un conseiller d'éducation afin d'avoir le reste de sa journée de libre. Il le montre à M. Pendanski, mais il dit que cela n'intéressera pas le directeur. X-Ray vient voir Stanley et il lui dit de lui donner ce qu'il pourrait trouver en creusant. Stanley accepte car c'est plus important pour lui de se sentir intégré que d'avoir une journée de libre. Stanley finit son trou le dernier. Il rejoint les autres. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils feront une fois sortis du camp. José aimerait s'occuper d'animaux. Stanley aimerait travailler pour le FBI. Zero aimerait creuser des trous. Stanley perd l'annonciation du temps à force de creuser des trous. Un jour, il trouve un tube sur lequel sont gravées les lettres KB. Il pense à le donner lui-même au directeur, mais X-Zag le voit. Stanley donne le tube à X-Ray. X-Ray veut le montrer de suite à M. Stanley lui conseille de faire semblant de le trouver le lendemain. Comme cela, il aura une journée de libre au lieu de seulement une heure. Dans la file pour avoir de l'eau et de la nourriture, X-Ray avance Stanley d'un cran, ce qui le place avant zéro. Le lendemain, X-Ray fait semblant d'avoir trouvé le tube. Man amène le tube au directeur et une femme rousse vient. Il s'agit de la directrice du camp. X-Ray ne travaillera pas le reste de la journée et il a le droit à un traitement de faveur. Puisque le directeur est heureux de cette nouvelle, les bidons des travailleurs sont remplis une nouvelle fois. Le directeur connaît le surnom de Stanley. Man constitue des équipes. Un garçon creusera le trou tandis qu'un autre analysera la terre et la mettra dans des brouettes pour être sûr de ne pas louper le moindre objet. Stanley fait équipe avec zéro. Le directeur, M. Pendanski et M. Monsieur sont présents. Les garçons préviennent Stanley que le directeur a placé des micros un peu partout. Les garçons ne trouvent évidemment aucun nouvel objet. Le lendemain, les garçons doivent recreuser au même endroit. Une nouvelle fois, ils ne trouvent rien. Le tube dit quelque chose à Stanley mais il ne sait pas quoi. Stanley reçoit une lettre de sa mère. Ce camp est pour la mère comme un camp de vacances dans lequel elle aurait envoyé son fils. Le père va peut-être faire une découverte sur les baskets mais à cause de l'odeur, le propriétaire menace d'expulser la famille du logis. Les jours passent et les garçons doivent creuser au même endroit. Leurs trous se sont réunis et forment un trou énorme. Ils n'ont toujours rien trouvé. Le directeur perd patience. À bout de nerfs, Zigzag frappe Stanley avec sa pelle car Stanley a mis de la terre là où Zigzag doit creuser. Finalement, les garçons sont abonnés ailleurs pour creuser. Le travail a amélioré la condition physique de Stanley. Ce dernier décrit à sa mère dans une lettre des activités qu'il ne fait pas. Zéro entre dans l'attente. Il demande à Stanley à lui apprendre à lire et à écrire. Stanley refuse en disant qu'il ne sait pas comment apprendre à lire à quelqu'un. Une nuit, Stanley est réveillé par les pleurs de Canamar. Quand Stanley lui posait question, il ira broué. Aimant a volé le sac de graines de tournesol de M.M. Il passe le paquet à ses camarades. Quand quelqu'un lance le sac à Stanley, les graines se répandent au sol car le sac a été mal fermé. Le camion de M.M. revient vers eux. M.M. voit le sac dans le trou de Stanley. Stanley dit être l'unique responsable du vol. Il est emmené auprès du directeur. Arrivé sur place, M.M. dit qu'il sait que ce n'est pas Stanley qui a volé le paquet. Le directeur montre un vernis qu'elle a fait elle-même. Il est à base de venin de serpents à sonnettes. Le poison n'agit que lorsque le vernis est encore humide. Car elle est énervée d'avoir été dérangée pour un simple vol de graines, le directeur gifle M.M. Il en a la joue griffée. Il ressent de vives douleurs, mais il n'en mourra pas, malheureusement pour Stanley. Stanley revient à son trou. En chemin, il repense à son arrière-grand-père qui a été abandonné dans le désert après avoir été dévalisé par Kate Barlow. Il a été retrouvé vivant et a épousé une infirmière. Quand on lui a demandé comment il a fait pour survivre dans le désert, il a répondu qu'il avait trouvé refuge sur le pouce de Dieu. Quand Stanley revient à son trou, il remarque que son travail est presque fini. C'est Zéro qui a travaillé à sa place. Stanley propose à Zéro de lui apprendre à lire. Il commence de suite avec l'alphabet. Stanley lui fait réciter l'alphabet, puis écrire les lettres en majuscules et en minuscules. Stanley apprendra à Zéro cinq lettres par jour pendant une heure, et Zéro creusera le trou de Stanley pendant une heure. Stanley apprend vite car il est plus intelligent qu'on ne le croit. Stanley se rend compte que le tube qu'il a trouvé est un tube de rouge à lèvres. Les lettres KB correspondent aux initiales de Kate Barlow. Il y a 110 ans, le lac Vert était le plus grand lac du Texas. Le 4 juillet, lors de la fête nationale, le prix des meilleures pêches au sirop était décerné. Miss Catherine Barlow gagnait le prix chaque année. Catherine Barlow était l'unique institutrice du village. Charles Walker, surnommé Truite, était un homme qui s'intéressait à elle. Il était le fils de l'homme le plus riche du comté. Catherine Barlow a refusé de faire un tour dans son bateau à moteur. Le lendemain, M.M. est défiguré à cause des griffures du directeur. Quand c'est au tour de M.M. de remplir le bidon d'eau de Stanley, il fait exprès de verser l'eau à côté du bidon. Il y a 110 ans, au lac Vert, vivait Sam qui était un marchand d'oignons. Manger ses oignons était un gage de bonne santé et de longue vie. Il nourrissait son annaise, appelée Marie-Lou, avec des oignons, ce qui a permis à l'animal d'atteindre l'âge de 50 ans. Catherine Barlow s'est plainte à Sam d'une fuite dans le toit de son école. Il a accepté de réparer le toit de l'école en échange de six beaux côtes de pêche au sirop. Un lien s'est créé entre Sam et Catherine. Cette dernière l'a retenue plus longtemps en prétextant divers travaux. Quelqu'un les a vus s'embrasser. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Plusieurs villageois ont fait irruption dans la salle de classe de Catherine. Ils se sont montrés très agressifs envers elle. Elle est parvenue à s'enfuir et à aller chez le shérif. Ivre, il a voulu l'embrasser. Il lui a dit que Sam allait être pendu car il a embrassé une blanche. Catherine a rejoint Sam au lac et lui a dit qu'il devait s'enfuir. Sam a dû laisser Marie-Lou sur la berge. Sam et Catherine ont commencé à s'enfuir en bateau. Le bateau à moteur des walkers les a rattrapés. Sam et l'anès ont été tués tandis que Catherine a été sauvée. Depuis ce jour-là, il n'a pas plu sur le lac vert. Quelques jours plus tard, Catherine a tué le shérif d'un coup de revolver. Catherine est devenue une hors-la-loi. Monsieur-Monsieur continue de ne pas donner d'eau à Stanley. Les camarades n'apprécient pas le fait que Zero croise le trou de Stanley. Un jour, Monsieur-Monsieur se rend dans son camion avec le bidon de Stanley. Méfiant, Stanley ne boit pas l'eau que Monsieur-Monsieur lui a servie. Stanley finit d'apprendre l'alphabet à son ami. Zero apprend à écrire son nom. Il révèle que son vrai nom est Hector Zeroni. Vingt ans après son départ, Kate Barlow est revenue au lac vert qui est devenu desséché. Tweet Walker a fait son apparition. Il a voulu forcer Kate à dévoiler l'endroit où elle a caché son butin, qui est le fruit de ses nombreux vols. Tweet Walker s'est marié à Linda Miller. Il s'est appauvri à cause du dessèchement du lac. Kate a refusé de révéler l'endroit de sa cachette. Elle a dit que même en creusant, Tweet et sa descendance ne trouveraient rien du tout car le désert est grand. Tweet a forcé Kate à marcher pieds nus jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Avant de révéler son secret, Kate est morte car elle a été mordue par un lézard. Un orage se prépare. En haut de la montagne, Stanley semble voir un pouce dressé vers le ciel. Il fait le lien avec son arrière-grand-père qui a dit « J'ai trouvé refuge sur le pouce de Dieu ». C'est l'anniversaire de Zig Zag. Stanley est dans le camp depuis 46 jours. Il pense être proche du lieu où son arrière-grand-père a été divalisé par Catherine. Il pense que Catherine a dû habiter dans les environs car il a retrouvé son rouge à lèvres au camp. Zig Zag pousse à bout Stanley car il est mécontent que Zero creuse son trou à sa place. M. Pendanski pousse Stanley à se défendre. Il tente quelque chose mais Zig Zag le roue de cou. Zéro prend Zig Zag par le cou pour qu'il ne s'en prenne plus à son ami. Une bagarre éclate. M. Pendanski tire un courant en l'air, ce qui fait venir les autres conseillers d'éducation et le directeur. Zig Zag révèle la vérité. Zero creuse le trou de Stanley. Stanley dit que c'est un échange de ses cours. Quand le directeur interroge Zero sur ses leçons, soit il ne répond pas, soit il fait des erreurs. Stanley ne devra plus donner de cours à Zero. Selon M. Pendanski, c'est l'apprentissage qui a fait bouillir le sang de Zero qui a tenté d'étrangler Zig Zag. Zero donne un coup de pelle à M. Pendanski et s'enfuit. On le laisse partir car sans eau, il n'ira pas loin. Les garçons devront creuser tout de même sept trous par jour alors qu'ils ne sont plus que six. Le directeur pense à remettre une couche de vernis. Le jour suivant, Zero n'apparaît pas. Stanley pense qu'il y a des chances pour qu'il ait pu rejoindre le pouce de Dieu. Puisqu'il est pupille de l'État et que personne ne s'intéresse à lui, son dossier sera détruit. Un nouvel arrivant remplace Zero. Il s'appelle Brian, a été surnommé Tic et il a été arrêté pour un vol de voiture. Inquiet pour Zero, Stanley vole le camion de M. Monsieur. Le camion tombe dans un trou. Stanley se sauve. Stanley tente de retrouver Zero. Sur son chemin, il creuse plein de trous qui y vont bien plus loin qu'il ne se l'était imaginé. Stanley finit par voir de nouveau le pouce levé sur la montagne. Il décide de s'approcher d'un objet. C'est le bateau qui porte le nom de Marilou. Quelqu'un s'est réfugié sous le bateau. Il s'agit de Zero. Il invite Stanley à venir trouver de l'ombre sous le bateau. Zero a trouvé des pots de pêche qu'il appelle Splouche. Stanley veut emmener Zero au camp. Cependant Zero ne veut pas revenir. Il ne veut pas recreuser des trous. Stanley pense qu'on va l'envoyer à l'hôpital comme sac à vomi. Zero révèle que sac à vomi a fait exprès de marcher sur un serpent à sonnette afin de quitter ce camp. Zero tombe malade, peut-être à cause des pêches. Il ne veut pas revenir au camp. Quand Stanley lui demande ce qu'il voit vers la montagne, il dit voir un pouce levé. Les deux garçons commencent la difficile ascension vers le pouce. Leur montée est interrompue par les crises de maux de ventre de Zero. Pour faire oublier la douleur à son ami, Stanley lui donne des cours de lecture. Stanley et Zero parviennent à un endroit où il y a de l'herbe et des insectes, ce qui signifie que l'eau ne doit pas être loin. Zero ne répond plus. Stanley porte Zero car il n'a plus la force de marcher. Stanley laisse sur place la pelle et le sac contenant les bocaux de pêche. Dans la boue, Stanley trouve de l'eau et un oignon qu'ils mangent tous les deux. Zero lui avoue que c'est lui qui a pris les chaussures de Clyde Livingstone. Stanley pense qu'il délire. Il chante à son ami la berceuse. Sam était en train de vendre ses oignons quand Mme Tennyson lui a dit que Sibeka a réussi à guérir, c'est grâce à ses oignons. Stanley redescend pour chercher le sac et la pelle. L'état de Zero s'améliore. Zero raconte que lui et sa mère survivaient en volant. Quand il a vu les chaussures exposées, il les a volées. Il est sorti du refuge avec et les a laissées sur une voiture. Il a ensuite volé des chaussures neuves dans un magasin. Il s'est fait prendre et a été envoyé dans le camp. Stanley et Zero ont agrandi le trou qui leur sert de réservoir d'eau. Stanley se sent heureux à proximité du pouce et il pense qu'il n'a jamais été heureux auparavant. Il pense aussi à descendre de la montagne et à chercher le trésor de Catherine. Zero se rappelle avoir vécu autrefois dans une maison et que sa mère lui chantait la comptine. Les deux garçons préparent une certaine quantité d'oignons pour avoir de quoi manger jusqu'à l'arrivée du trou. Ils pensent aussi qu'ils vont voler de l'eau et de la nourriture au camp. Ils descendent de la montagne et repassent devant le bateau. Zero se souvient que sa mère le laissait seul et qu'une fois elle n'est pas revenue. Zero remarque qu'ils se sont trompés de chemin après le bateau. Les deux garçons retrouvent le trou dans lequel Stanley a trouvé le rouge à lèvres. Une fois la nuit tombée, Stanley et Zero se mettent à creuser. Zero parvient à voler un petit déjeuner et de l'eau. Stanley parvient à déterrer une valise. Il la passe à Zero. Le directeur les surprend. Elle est accompagnée de Monsieur Monsieur et de Monsieur Pendanski. Des lézards s'échappent de la valise. Stanley est en réalité dans un nid de lézards. Le directeur veut le laisser là car Stanley finira par mourir empoisonné par les lézards. Le directeur veut faire croire que Stanley est tombé dans un trou et a été mordu par un lézard. Stanley aurait été libéré aujourd'hui. Son avocat est venu le chercher hier au camp mais Stanley n'était pas là. Stanley a été reconnu comme innocent. Stanley ne bouge pas et les lézards ne le mordent pas. Il repense à des souvenirs du passé. Vers 4h30, le directeur, Monsieur Monsieur et Monsieur Pendanski s'en vont car les autres enfants vont bientôt se lever. Les enfants n'auront plus à creuser de trous. Plus tard, le directeur, Monsieur Monsieur et Monsieur Pendanski reviennent au trou. Ils n'osent pas prendre la valise de peur des lézards. En voiture viennent une femme et un homme. Il s'agit de l'avocate de Stanley appelée Madame Morongo et de l'atornée générale. Nous apprenons que le directeur s'appelle Madame Walker. Le directeur dit que Stanley et Zero lui ont volé sa valise et qu'en s'enfuyant, ils sont tombés dans un nid à lézard. Stanley parvient à sortir de son trou. Le directeur veut reprendre sa valise, mais Zero fait remarquer que la valise comporte le nom de Stanley Yelnitz. L'avocate veut emmener Stanley avec elle, mais c'est au-dessus des forces du garçon de laisser Zero au camp. L'avocate demande à voir le dossier de Zero, mais il n'existe plus. Après avoir appelé son bureau, l'atornée générale dit que le dossier concernant Zero est introuvable. Le directeur n'a rien trouvé sur Zero. Zero part avec l'avocate et Stanley. Walter, Beau et Jess rencontrent Sam. Ils lui demandent quelque chose pour repousser les lézards. Sam leur vend du jus d'oignon. L'avocate aide le père de Stanley en ce qui concerne la propriété industrielle. Le père a inventé un produit qui élimine les odeurs de pieds. L'avocate a aussi voulu aider Stanley. L'heure du vol des chaussures ne coïncide pas avec l'emploi du ton de Stanley. Le lac vert reçoit une goutte de pluie. La chance a commencé à tourner pour la famille au moment où Stanley a porté Zero en haut de la montagne. Le camp du lac vert est fermé et un nouveau camp pour Girl Scout s'implante. La serrure de la valise est forcée. Il y a à l'intérieur des papiers ayant appartenu à l'arrière-grand-père de Stanley. Zero et Stanley reçoivent moins d'un million de dollars chacun. Stanley achète une nouvelle maison. Zero paie un détective pour retrouver sa mère. Clyde Livingstone se trouve dans la maison de Stanley tandis que passe à la télé un spot de publicité pour Sploosh qui est le produit désodorisant pour les pieds inventé par le père de Stanley. Clyde Livingstone joue dans ce spot. Zero a retrouvé sa mère qui lui chante la berceuse. Dès le début de l'histoire, nous avons un décor étrange. Un lac est asséché. Il y a des animaux venimeux tels que des serpents, des scorpions et surtout des lézards qui peuvent amener la mort. Nous avons un danger qui peut venir de partout. Il peut provenir du directeur, des conseillers, des compagnons, des animaux ou encore du temps aride. L'environnement est très dur. Stanley est emmené dans un bus avec un gardien armé, ce qui paraît excessif pour un adolescent. Les habits oranges rappellent les habits des prisonniers américains. Les enfants sont soumis à la soif, à la fatigue. Ils sont dépendants du conseiller d'éducation et les trous sont toujours plus difficiles à creuser au fur et à mesure que les jours passent. Bien des éléments du corps font penser à une prison. Les garçons ont peu d'autonomie. Il y a le rituel des vêtements, l'attribution d'un lit, le peu d'affaires personnelles, une activité forcée et répétitive, la brutalité de monsieur-monsieur, les douches chronométrées ou encore la mauvaise nourriture. Plus que cela, Stanley a une double perte d'autonomie. En plus de devoir obéir à ses supérieurs, il doit obéir aux garçons de son groupe. Stanley accepte de passer le tube à x-ray et il accepte de se dénoncer pour les graines qu'il n'a pas volé et n'a pas consommé. Stanley n'est pas vu comme innocent par les autorités et il ne peut pas être vu comme victime par son école. Seul le camp peut le voir comme innocent. C'est le cas de ses camarades, mais aussi de monsieur Pendanski et de monsieur-monsieur. Même Stanley fait une erreur en pensant que son arrière-arrière-grand-père est un voleur de cochons. Ce n'est qu'au cours de l'histoire que l'on saura la vérité. Il en est de même de la faute de Stanley et de la raison qui a poussé Kate à devenir une hors-la-loi. Stanley apparaît comme un garçon fort. Il est même appelé l'homme des cavernes par ses camarades. Or, nous remarquons que cette force ne lui est d'aucune aide car il ne sait pas s'imposer et encore moins se défendre. Quand quelqu'un lui cherche des ennuis, il ne se bagarre pas et cherche à éviter les conflits. X-Ray est un homme petit qui voit mal. Cela ne l'empêche pas d'être le meneur du groupe. Tout est une question de mentalité. X-Ray ressemble au directeur. Lui aussi accorde des récompenses à quiconque va dans son sens et des punitions à qui s'éloigne de ses objectifs. X-Ray peut changer l'ordre de la file d'attente pour l'eau. Le directeur peut mettre M. Pendanski au même niveau que les enfants. Cependant, X-Ray se soumet au directeur quand il échange sa soi-disant trouvaille contre des privilèges. Puisque le directeur ne semble pas savoir que c'est Stanley qui a trouvé le tube, c'est bien qu'elle n'a pas un contrôle total sur les garçons. Avant qu'il lui arrive un malheur, Stanley sait qu'il va lui arriver un malheur. Au lieu de faire quelque chose pour l'éviter, Stanley semble figé et le malheur arrive. Ce qu'il qualifie de malheur n'est pas forcément un malheur. S'il n'avait pas eu les baskets entre les mains, il n'aurait jamais été au camp et n'aurait pas pu sortir zéro du camp. S'il n'avait pas été pris avec le sac de graines de M. Monsieur, il n'aurait pas pu voir le tube de rouge à lèvres du directeur. Il n'aurait pas fait le lien entre le tube trouvé et le rouge à lèvres. S'il n'avait pas conseillé à X-Trait de faire croire le lendemain qu'il venait de trouver le tube, le directeur aurait forcé les enfants à creuser au bon endroit. Si l'arrière-grand-père de Stanley n'avait pas été dévalisé, l'argent n'aurait pas pu servir à Stanley et à zéro. La cruauté entraîne la cruauté. Si les garçons sont cruels entre eux, c'est car les conseillers d'éducation sont cruels avec eux. Si les conseillers d'éducation sont cruels, c'est car le directeur est cruel envers eux. Si Kay était devenue cruelle, c'est car les autres se sont montrés cruels envers elle et Sam. Seule l'amitié entre Stanley et zéro permet d'enrayer le système. C'est ce qui dérange les garçons qui s'en prennent à Stanley. La possibilité d'un autre système peut mettre à mal le leur. Ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent d'autrui grâce à la peur. Ils n'ont donc rien à donner. Le système de Stanley et de zéro est fondé sur l'échange. L'un donne pour recevoir de l'autre. C'est un système égalitaire qui peut paraître moins puissant pour certains. Or, ce système a sa puissance, puisque dans la montagne, sans l'un, l'autre aurait déjà renoncé. Par exemple, nous avons Stanley qui refuse de s'arrêter quand zéro continue de marcher. C'est aussi le cas lorsque l'un refuse de boire tant que l'autre n'a pas bu. Entre les générations, plusieurs éléments perdurent. Nous avons plusieurs générations de différentes familles qui se sont rencontrées et qui ont vécu dans le même endroit alors qu'elles appartenaient à différents axes temporels. La personnalité perdure parmi les générations. Stanley ressemble à tous les hommes de sa famille. Ils ratent ce qu'ils entreprennent et portent la faute sur autrui. Zéro est un descendant de Madame Zeroni. Le directeur est aussi cruel que Truite et Linda Walker. Les buts se transmettent aussi de génération en génération. Le directeur est comme son aïeul qui veut trouver le trésor de Kate. En menant Zéro dans la montagne, en lui faisant boire de l'eau et en lui chantant une berceuse, Stanley applique sans le savoir la promesse que son arrière-arrière-grand-père n'a pas pu honorer. Plusieurs objets relient les personnages à travers les générations et les aident à survivre ou à comprendre certaines choses. Nous avons le bateau, le pouce levé, le rouge à lèvres, les peaux de pêche et les oignons. Sam avait déjà remarqué le pouvoir des oignons sur certaines maladies et aussi sur les lézards. Ce sont les mêmes oignons qui ont guéri Zéro et qui ont permis à Stanley et à Zéro de ne pas être empoisonnés par les lézards. Il se peut que Madame Zeroni n'ait eu aucun pouvoir de malédiction. En effet, si la famille Zeroni avait eu ce pouvoir, Zéro et sa mère ne seraient pas devenus sans-abri. Ce qui déclenche réellement le changement et le changement effectué dans Stanley. Au cours de l'histoire, l'enfant prend les devants et cesse de porter la faute sur son aïeul. Il n'y a pas de lac au camp du lac Vert. Autrefois, il y en avait un, le plus grand lac du Texas. C'était il y a plus de 100 ans. Maintenant, ce n'est plus qu'une terre sèche, plate, désolée. Il y avait aussi une ville au lac Vert. La ville a dépéri et s'est asséchée en même temps que le lac et les gens qui y habitaient. En été, dans la journée, la température tourne autour de 35 degrés à l'ombre quand on en trouve. Les grands lacs asséchés n'offrent pas beaucoup d'ombre. Les seuls arbres des environs sont deux vieux chênes plantées sur la rive est du lac. Un hamac est accroché entre les deux troncs et on voit une cabane en rondin un peu plus loin. Les campeurs n'ont pas le droit de s'allonger dans le hamac. Il appartient au directeur. L'ombre est sa propriété exclusive. Sur le lac, les serpents à sonnettes et les scorpions trouvent de l'ombre sous les rochers et dans les trous que croisent les campeurs. Voici une règle dont il est bon à se souvenir à propos des serpents à sonnettes et des scorpions. Quand on les laisse tranquilles, eux aussi ils vous laissent tranquilles. En principe. Être mordu par un serpent à sonnettes ou piqué par un scorpion n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver. On n'en meurt pas. En principe. Parfois, un campeur essaie de se faire piquer par un scorpion ou même mordre par un petit serpent à sonnettes. Comme ça, il passera un ou deux jours à se reposer dans sa tente au lieu d'être obligé de creuser des trous dans le lac. En revanche, personne n'a envie de se faire mordre par un lézard à tâches jaunes. Ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. On en meurt dans de longues et terribles souffrances. À coup sûr. Quand on se fait mordre par un lézard à tâches jaunes, il vaut encore mieux aller s'allonger dans le hamac, à l'ombre des chaînes. Parce que personne ne pourra plus rien faire pour vous.